bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je suis accompagné de professeur plop parfait coucou coucou vous avez pu le voir on va jouer à un match combat de légende nous allons jouer pour ma part je jouerai le roi arthur et toi alice nous avons décidé de jouer sur ce plateau là on va vous accompagner dans la découverte de ce jeu si vous ne le connaissez pas et eh bien tu es premier joueur et c'est à toi de commencer directement la partie on rentre dans le vif du sujet ok alors je vais me déplacer et du coup je cache une carte ouais ça s'appelle une manoeuvre ouais manoeuvre du coup j'ai pas mis des petits de deux c'est bien ça où je vais pas une tactique un démon chat tac tac c'est vrai et il te reste une deuxième action à pouvoir faire ouais et je vais me déplacer deuxième manoeuvre effectué par notre ami york et il se déplace peut-être la courant d'acte et non il revient en marche arrière il a peur il a peur il a peur et la peur écoute je suis stratégique mon cher ami début de mon tour avec roi arthur je vais effectuer une manoeuvre je pioche une carte et je vais aussi commencer à me déplacer 1 2 et ensuite en deuxième chose que je vais faire je vais jouer une carte que je vais pouvoir vous montrer qui s'appelle la dame du avec voyez ça le montage magnifique ça va me permettre d'aller chercher la carte d'escalibur dans mon bec ou dans ma dépose et la mettre à ma main et ensuite de mélanger le deck ça c'est pas mal c'est un stratagème donc je vais aller la chercher pendant que tu peux réfléchir à ton tour car on a que deux actions donc c'est assez rapide parfait alors je récupère excalibur moi je vais me déplacer faire une manoeuvre ouais donc c'est vrai une manoeuvre je vais ensuite je vais la booster la booster comment la booster avec une carte carte voilà je donne que des bonnes cartes c'est embêtant celle là ouais je peux me dépasser deux de plus yes 1 2 3 donc pour arriver au court raccord ça marche comme ça absolument pas on est d'accord vu qu'il n'y a pas de là il n'y a pas de ligne par contre là elle peut attaquer ouais ok donc et du coup j'attèque à une première attaque qui première attaque c'est une phase importante les attaques est-ce qu'il va bluffer ou pas ce qui va mettre une bonne carte première carte déplacée alors attends avant la phase de révélation que j'ai pu faire le switch je décide de me défendre et attention révélation c'est parti qu'est ce qu'on aura alors d'abord on observe trois contre trois donc dans l'instant il se passe rien et moi j'ai pendant le combat on s'en fout et toi qu'est ce qui se passe ainsi pendant le combat moi c'est après le combat ouais toi c'est après qu'on va moi pendant le combat ça dit que normalement j'aurais une valeur de 5 si je m'étais déplacé donc si j'étais dans la même cas donc c'est pas actif et moi je dois dépasser alice de trois cases au maximum et changer de taille donc déjà je prends pas de dégâts ou fait la chance ça contre qui peut déplacer 2 1 2 3 et le change de taille à attendre dedans t'étais grande à l'été grande ou pas je sais pas si t'es l'écran des groupes j'ai pété j'étais petite quand tu deviens grande pour un pouvoir ça que j'ai pouvoir pas été j'ai bien qu'un truc qui me manquait c'est peut-être ça ou six et alors c'est à moi de commencer mon tour merlin lui dispose d'attaques à distance il est sur la zone marron et je vais cibler ton jabber rookie avec merlin qui fait ma première action ce serait une attaque est-ce que tu décides de te défendre ce n'est pas obligatoire c'est vrai est ce que je vais me défendre c'est une bonne question oui la carte est placée attention révélation cas d'attaque roi défense pendant le combat a dépossé la cave une semaine mondiale et ajouté à sa valeur de boost ouais alors qu'est ce que nous aurons nous aurons du 4 au total 4 de défense et moi j'ai quatre d'attaque après le combat est ce que j'ai remporté le combat ce n'est pas le cas parce que tu n'as pas pris de points de dégâts on voyait là ça c'était ma première action ma deuxième action va être de faire une manœuvre on commence toujours par piocher et ensuite on va se déplacer de deux ici et de deux on avance un peu dans dans les jardins c'est à toi c'est à one où je suis je suis là moi c'est un jour il faut bien observé la map avec les différentes à ce moment il ya beaucoup de chemin à faire et j'ai beaucoup d'une solution écoute je d'abord faire une action c'est bien fait qu'on appelle ça j'aime c'est bon ouais alors bois moi que j'ai deux cas et je suis dans les deux tailles c'est pas mal leur devient petite lisse il s'a pas mal de cartes comme ça qui lui permet justement de suite chez au niveau de sa taille hockey et je vais faire un manoeuvre ensuite yes donc tu pioches une carte je vais chez une carte d'abord suivraient parfait 1,2,1,2 et si tu as plus de cette carte à fin de ton tour tu dois défausser il va défaut une carte il en est plus de 7 1,2,3,4,5,6,7 tout plein donc tout va bien j'arrête de chercher les cartes c'est à moi et moi je vais commencer par faire une manoeuvre avec mon roi arthur une manoeuvre qui me permettra de me déplacer compliqué on va essayer de venir peut-être par là haut je me déplace de 2 merlin se déplace de 2 et je refais une manoeuvre qui me permet de faire 1,2 et 1,2 on arrive en haut de la forteresse 1,2,3,4,5,6,7 c'est à toi ça c'est bien je vais faire un je vais faire un déplacement ou une manoeuvre ah attends si j'utilise un boost est-ce que j'ai obligé il faut que ça ou bien un boost correspondant au personnage ou pas non un boost pour se déplacer ouais alors boost pour se déplacer je dis ceci d'abord tu pioches une carte c'était obligatoire et le déplacement en fait n'est pas obligatoire maintenant tu peux déplacer actuellement de 2 plus du boost si tu veux est-ce que tu t'éloignes de moi t'as peur avec mon chat 1,2,3,4 ok et alice tu décides de ne pas la bouger apparemment alice est très bien là ok et j'ai fait un combat à un combat tu achènes attaque avec jabberwooki jabberwooki contre le roi arthur et bien je vais placer cette carte en défense alors attention la révélation c'est parti 4 d'attaque contre 3 de défense alors les après le combat là on a deux après le combat en même temps donc déjà ce que je vais faire c'est prendre un point de dégâts sur mon roi arthur ça c'est fait parce qu'il y avait 4 d'attaque contre 3 et ensuite après le combat s'il y en a deux les mêmes c'est moi qui commence et ensuite toi tu pourrais infliger deux dégâts un combattant adjacent heureusement je peux commencer par me déplacer c'est ça et alors du coup je vais montrer ce que je fais sur la map quand même 1 2 3 4 5 le roi arthur il arrive là il est prêt à se combattre et toi tu peux faire deux points de dégâts à un adversaire adjacent donc tu vas rien faire non parce que c'est mieux et là c'est à moi de commencer mon tour oui et je décide de commencer par faire une première attaque avec le roi arthur j'ai une capacité me permettant de booster et je le souhaite mes attaques et je ne le fais pas je ne booste pas cette attaque que tu souhaites te défendre arthur qui attaque alice alice qui actuellement plus 1 de défense sur toutes ses cartes alice ou tout ce qu'elle jouera parce qu'elle est petite exactement donc difficile pour moi de de la choper le suspense je vais utiliser celle ci attention à la réglation c'est parti toi escalibur il y avait avec contre alice donc déjà tu vas prendre obligatoirement quatre points de dégâts sur alice vu que les petits 3 et sur alice ouais et ensuite mais toi tu peux choisir qu'est ce que tu veux faire deux effets en plus je veux dire des effets je choisis de de soigner ma à 10 de 3 1 qui est donc tu vas remonter jusqu'à 13 points de vie exactement et ensuite et ensuite je vais est ce que je peux toucher deux cartes même si oui tu peux arriver à plus que nous c'est car vu que c'est la fin de mon tour est possible d'abord j'ai ce que je fais ça oui je fais ça et bien moi il me reste une deuxième action possible bien sûr je décide encore avec le roi arthur d'attaquer alice avec une carte qui est là il ya une défense qui est joué attention attention révélation quatre attaques deux encore donc là encore une fois on va lui mettre des points de dégâts il ya de la défense là là on se défend plutôt bien je te mets deux points de dégâts quand même une peine de point de dégâts un seul passe au parce que tu as un point de directement un seul point dégâts donc c'est à 12 et après le combat c'est d'abord toi qui fait tes effets puis moi je pourrais piocher deux cartes ce sera pas incroyable est-ce que bon moi déjà je me soigne tu peux pas aller plus haut que tes points de vie de base attention ça c'est embêtant ce serait dommage et c'est trop fort est-ce que je dépasse à alice là où je veux oui là mais là ok donc tu vas déplacer à l'isla va ok que c'est à moi oui j'ai fait deux actions moi je vais encore piocher deux cas oui tu n'as plus c'était qu donc une carte deux cartes et c'est à toi là c'est pas mal les défenses compte des grosses attaques comme celles-là qui sont sortis c'est vrai c'est vrai sacré roi arthur par contre comment tu es arrivé là parce que j'ai dépassé à lice où je voulais à où tu voulais pardon merci n'avait pas vu cette partie là vous avez pas vu été écrit sur la carte où tu veux une manoeuvre ouais donc d'abord piégerait ensuite potentiellement se déplacer je fais une attaque et j'avais attaque avec avec mon chat moi je fais une défense ici et révélationne un d'autres dépenses et après le combat je que j'ai une carte et toi pendant le combat oulala ouais là c'est alors avoir le boost qu'elle le boost 1 1 1 de la chance ça fait quand même 4 4 dégâts 4 d'attaque de base moins 1 ça me fera trois dégâts 1 1 2 3 donc j'ai plus de 14 points de vie et à la fin du combat je pioche une carte c'est vrai que je devrais montrer ça comme ça ce serait plus joli mais c'est pas mal ouais c'est quand même passé c'est passé ben il te reste une tombe tu as fait une manoeuvre et on a fait une attaque donc donc c'est un mois est ce que j'ai bien 6 à ton tour alors je décide de faire une attaque avec monsieur arthur sur alice je place cette carte et cette fois ci je décide d'effectuer la possibilité à cette magnifique carte d'être boosté ça c'est l'effet du roi arthur est ce que tu souhaites te défendre ou pas sûr obligatoire si jamais alors attention la révélation ça va être un peu plus complexe je déplace bien des cartes d'abord il ya celle ci ensuite j'ai un boost de 1 et puis révèle ta carte on sait jamais alors il ya les quêtes de défense il ya après le combat moi c'est pendant qu'on va je peux décider de booster donc pour l'instant je suis à 2 d'attaque plus 1 ça fait 3 contre 4 je décide de pas booster ça sert à rien ça va faire au contraire si disons ça va me coûter cher et toi qu'est ce que tu veux faire alors moi ce que je veux voir si j'ai remporté donc ce qui est le cas il me semble ouais je vais essayer de l'un des combattants impliqués dans le combat et des bassines de caisse maximum et bien vas-y donc le combat est remporté pour toi roi arthur a difficile choisissez l'un des combattants qui pourrait me choisir moi c'est pour ça le réfléchir très fort de deux cases de deux cases oui écoute je vais déplacer je vais pas déplacer alors du coup moi tu peux faire ton change de ton choix j'ai encore rien fait tu peux pas me faire à travers toi assurer oui alors je ne fais rien inversement ok c'est sûr ouais c'est sûr qu'est ce que je fais moi maintenant et bien ce que je propose de faire c'est jouer un stratagème que je vais montrer ici je le montre un peu plus proche voilà merlin donc il me permet de consulter les quatre premières cartes de mon deck il est poste ou non attend d'en mettre deux dans ma main et les deux autres au dessus de mon deck dans l'ordre de mon choix donc ça me permet un peu de me refaire une main parce que j'avais plus beaucoup de cartes et du coup ce sera la fin de mon tour une fois que j'aurais fait ça je vais d'abord consulter donc je vais prendre ceci et si je vais placer ces deux cartes au dessus du deck c'est à toi un petit peu de cartes de défense quand même attend ne pas dépasser de deux même si c'est une carte action pourquoi pas si c'est même si c'est un effet mais tu aurais pu déplacer un des combattants mais tu as décidé de pas le faire parce que tu m'as dit que je ne pouvais pas parce que tu pouvais pas passer à travers j'aime c'est la carte action qui me le permet oui ok par contre toi tu pourrais pu déplacer de pain mais tu peux passer à travers c'est pour ça qu'il ya des mots clés comme déplacer ou placer où vous voulez intéressant ok mais alors on va faire quelque chose de simple je vais faire une attaque avec alice envers monsieur roi arthur envers monsieur roi moi je place une carte en défense alors attention attention c'est parti la révélation je te joue une feinte ça annule les effets qui seraient écrits dommage par contre je prends deux points de dégâts moi je passe à 12 je ne change pas de taille non alice reste petite que tu fais autre chose oui tu dois faire une deuxième action oui je fais une deuxième action je vais pas un attache d'aime ah non c'est pas celle là on va je vais réattaquer deuxième attache ouais on faut être malin on va pas se contenir et bien je décide de ne pas mettre de défense d'accord la révélation de la carte de m3.2 les gars trois points de dégâts infligés et l'effet ne se déroule pas vu que je suis sur place mais par contre j'ai plus de neuf points de vie ouais ça commence et le choix maintenant c'est à mon roi arthur de faire quelque chose roi arthur qu'est-ce qu'il va faire on va faire une attaque envers notre cher alice il ya une défense directement qui est joué super rapidement il était au courant de mon attaque après en tout cas trois d'attaque contre 4 de défense les défenses d'alice continue à être là donc tu as remporté le combat tu peux choisir l'un des combattants et le déplacer de deux cases moi je pourrais déplacer mon combattant de quatre cases au maximum pour de voir ce que tu veux faire je vais me déplacer donc il va déplacer alice rappelle moi ce que malin un pouvoir de téléportation il a un pouvoir de téléportation où il veut et surtout c'est un personnage qui peut se déplacer qui peut attaquer à distance donc tu me déplace de deux ans est mon combattant peut se déplacer de 4 on sait bien juste de 1 c'est bien et il me reste une action parce que la première des choses que j'ai fait c'est une attaque qu'est ce que je vais faire de beau je vais faire une manoeuvre c'est à dire que chine car me déplacer de deux et me déplacer de deux le roi tu recule et pas en retraite il dit pas en retraite le roi arthur il galère un peu à moi je commence à plus j'étais qu'un sans raison donc c'est à moi oui mais d'accord ouais je vais me faire des manoeuvres bonjour je compte par une manoeuvre je peux juste avoir une carte 1 2 1 2 ça c'est un moment de temporisation je le sens une autre manoeuvre ouais ouais il n'y a pas d'échelle il va falloir descendre de la tour et ben c'est à moi et à ton ta plus grande surprise je vais faire une manoeuvre ouais pour commencer 1 2 1 2 voilà c'est pas mal et ensuite je veux faire une manoeuvre mais je ne bouge pas c'est pas pas relié ici c'est pas relié faire un petit tour parce qu'on met enceint c'est embêtant écoute je vois une manoeuvre je pense que c'est important de se déplacer exactement il a pris l'échelle et 1 ou le petit chat le chat va attaquer pas on la voyait arriver cette attaque un ouais tu dois arriver ou pas mon cher roi arthur s'est fait attaquer je met ceci en défense alors attention la révélation c'est parti 2 d'attaque tu as mis une carte alice t'as pas le droit n'est pas le droit n'a rien vu on n'a rien vu on n'a rien vu ok alors j'ai même la seule que je prends alors alors on a fait de révélation correcte qu'est-ce qui est un peu pété comme comme carte à une chaîne d'attaque tout de suite c'est un peu plus intéressant du coup ce qui se passe c'est que moi je prends un point de dégâts ok et il ya un effet après le combat si je suis attend d'abord toi non non ok et si je suis à côté de toi et ben j'applique de dégâts supplémentaires doom doom plus que six points de vie sur mon roi arthur attention attention il va falloir essayer de gérer cela oui 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 et bien c'est à moi je vais attaquer avec monsieur roi arthur vers jabba rookie j'ai fait ceci pour commencer mais il a dit de la booster et c'est à toi de voir si tu peux te défendre ou pas le petit chat n'hésite non je veux pas défendre pas de défense alors révélation cette carte à deux d'attaque elle a été boosté donc je suis à 5 et j'ai le droit de booster encore comme tu t'es pas défendu ça m'intéresse de faire six sept sept dégâts un autre ami il reste plus qu'un point de vie et je vais laisser cette carte parce que ma deuxième action ce sera merlin alors je vais laisser à la caméra d'abord choisissez dans la zone de merlin deux cases adjacentes donc tu es bien dans la zone de merlin et je vais infliger deux dégâts à chaque combattant adverses sur ces cases si au moins un combattant est vaincu piocher une carte et jabba rookie se trouve bien dans la zone de merlin il meurt mal en a doucement et je pioche une carte ça m'a coûté cher quand même de m'occuper du chat ouais le chat repose en paix et maintenant la partie continue pour toi ok ma écoute je vais faire une série de gemmes le pioche de cartes et le change de taille ça ça permet à alice vraiment il se fait les deux jolies mains les grands maintenant alice elle peut faire plus de dégâts ça dans les défauts et une nouvelle manoeuvre yes et j'ai la bourse de 4 de 4 d'abord tu devais piocher une carte il a voilà mais ensuite se déplacer 4 c'est pas mal 1 2 2 oui ok alors pour moi eh bien on va commencer par une manoeuvre ça paraîtra logique et je vais rester où je suis faire une deuxième manoeuvre il peut passer la main c'est à dire que tu peux jouer en tourisme le roi arthur il attend là il est prêt avec son épée tu vois il se tourne contre toi je vais faire une manoeuvre boost et s'analyse les signes ils ont bossé le 3 ou alors quand je n'avais pas non d'abord le pioche pardon oui d'abord qui pioche 1 2 3 ça c'est pas mal comme des placements avec une attaque la laisse ouais merci alors là alice est la plus de en plus un donc là ça va envoyer j'essaie de me feinter il va mettre une toute petite carte où ce jeu de bloc ne marchera pas contre moi j'ai mis une carte attention peut-être au disant fin de partie ou pas un choc décale un petit peu tout révélation je joue une feinte donc les et ne se réalisent pas par contre je prends un point de dégâts ça aurait été pas mal l'effet ouais ou la fin peut-être salvatrice en tout cas ce qui se passe c'est que c'est à moi de commencer maintenant mon coco oui qu'est ce qui va dire de ça ça attend tout temps je veux que j'étais grande je mets deux dégâts en plus oui bien vu du coup je prends deux dégâts supplémentaires j'ai plus beaucoup de points de vie moi je fais une attaque avec mon roi arthur envers alice au pays des merveilles ou pas voilà voilà non boosté non boosté en dégâts je n'ai pas boosté ou pas c'est pour le côté ou pas attention à révélation cas d'attaque contre deux mais c'est une feinte où tu prends deux points de dégâts ont quand même deux points de dégâts mais les effets qui m'auraient permis de me déplacer ne sont pas appliqués parce que c'est le principe de la carte deuxième chose que je vais faire je vais piocher une carte donc faire une manoeuvre et déclencher ou nos déplacements de 2 c'est à toi mais moi je remonte sur la tourelle moi tu fais bien tu fais une manoeuvre ouais ou pas ça on n'a pas trop le choix 4 et le déplacement va-t-il se déplacer de 2 pour essayer de déclencher une grande attaque ou pas c'est là qu'on voit toute la profondeur du jeu où alice vient encore à corps de merlin merlin va-t-il se transformer ce qu'il va pas encore pris c'est roi arthur qui a pris beaucoup une attaque envers merlin de hélice et bien il va s'avérer que je ne vais pas défendre mais attends je te laisse révéler ta carte 2 d'attaque avec les grands délents et de suiveurs pertes d'attaque après le combat dépasser les pays de 5 cases ça c'est pas mal 1 2 3 4 5 et les détails et changer taille donc elle se protège en plus la alice là ça commence à être embêtant roi arthur va falloir que tu fasses quelque chose de bien que quand même il va commencer par faire une attaque envers alice par la logique la défense d'alice et oui toujours révélation qu'elle d'attaque entre 3 de défense parce que tu as plus frais les effets sont encore annulés donc tu prends simplement un point de dégâts la fin a été loué où c'est serré c'est tendu beaucoup de points de vie mais en même temps tu as plutôt mon acolyte deuxième action je fais une manœuvre paraîtra logique que je m'y attendais logique que je vais pas rester à côté de toi je vais te laisser venir me dire bonjour ok voilà c'est à toi et bien moi je fais une manœuvre aussi ce que tu viens en tout cas alice là elle est en train de s'occuper des deux mais là c'est coup de couteau il s'est assez petite grande petite grande mais en tout cas c'est pas la liste qu'on connaît à ça c'est sûr du coup je ne dépasse de 1 et j'attaque je vais défendre je suis obligé il est important de le faire ou zéro de défense mais avec il fait pendant le combat je préviens de tous les dégâts et ensuite après le combat je peux placer merlin sur n'importe quelle cave donc c'est d'abord moi qui doit faire les effets d'après moi je décide de pas le bouger et toi maintenant tu peux déplacer chacun de vos combattants de deux graves et de changer de taille encore le changement de taille qui permet de grandir et de devenir plus puissante c'est ça à ton tour je vais commencer par faire ou ne manoeuvre cachons une carte et je vais déclencher une attaque envers alice avec merlin pardon on doit préciser mais ça paraîtra logique merlin qui décide de peut-être un peu passer à l'offensive parce que avec ses trois points de vie et tant qu'il réagisse est vrai tant qu'il sert à quelque chose attention trois d'attaque contre un défense un seul de défense donc ce qui se passe déjà c'est que tu vas prendre deux dégâts ça on va pas dire non ouais ensuite après le combat c'est vous avez par contre tu n'as pas rencontré par là mais donc tu pioches une carte ouais et moi je peux déplacer mon combattant de 4 cases le déplace pas alors il va rester là et j'ai fait mes deux actes et ben moi je vais faire une attaque avec alice oui eh bien je me défends pas je ne me défends pas la révélation une attaque de deux avec avec les deux ça fait que merlin à dieu merlin ok ça c'est fait et le pain de manoeuvre c'est au corps à corps avec moi n'a pas peur parfait et bien je vais manoeuvrer ok je pioche une carte pas et je les déplace de deux et ensuite je vais manoeuvrer je pioche une carte et je décide de la booster tout de suite cette manoeuvre pour pouvoir me déplacer du coup de quatre au total je me sens mieux que je vois que tu arrives à la fin de ton paquet ça dangereux pour toi ça tu vas essayer de me poursuivre mais je rappelle que si tu dois piocher des cartes tu perds deux points de vie si tu n'es pas capable de le faire donc j'ai plus trois points de vie mais est ce que je peux peut-être gagner à la fatigue en tout cas j'avoue que le roi arthur là il est plus très courageux attention aux zones je suis bien protégé sur ma tourelle j'ai pas une première manoeuvre première manoeuvre et beaucoup de cartes dans sa main est ce que je peux arriver à survivre en tant que roi arthur pour la boucher de deux ou quatre de déplacement 1 2 3 4 n'est pas au corps à corps non pas du tout encore en cartes et je fais une manoeuvre plus de cartes dans sa main plus de cartes dans son jeu je pense que potentiellement je viens d'arriver à m'en sortir dans la partie et du coup ce que je me déplace je pense que c'est de venir au corps à corps avec moi c'est dangereux mais alice ne vient pas 1 2 ah là 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 est ce qu'on la joue est-ce qu'on a joué police souris est-ce que je la joue en mode je suis vraiment non on va la jouer en mode combat nous moi je dis je vais commencer par faire une manoeuvre je suis obligé votre combat activé et je décide d'envoyer arthur au corps à corps à corps de d'artuf oh là là de notre cher alice et ce qui va se passer c'est que je fais une attaque envers alice je la booste pas moi je fais pas me défendre il décide de ne pas se défendre ça fera 5 parce que je n'étais pas sur la même case 5 dégâts infligés à alice mais je me suis mis à côté de lui donc quatre points de vie contre trois points de vie plus de cartes à piocher donc si tu veux bouger ça va coûter deux points de vie il veut bouger mais pas le droit c'est à toi à mon avis là c'est l'attaque finale celui qui la remporte trois quarts trois cartes en plus donc un match attaque et peur j'ai deux choix non mais trois points de vie et les grandes en plus non je suis obligé attention la révélation deux d'attaque contre trois de défense alors ce qui va se passer c'est que en fait c'est pas deux d'attaque mais 4 cas d'attaque donc je prends automatiquement un point et il ya deux effets après combat déplacer la liste de 5 et changer de taille et déplacer le roi de cinq cases je te propose qu'on se déplace juste pour le côté montrer qu'on se déplace sur le plateau 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 c'est vrai comme ce qui vient de protéger toi oui je vais commencer par une manoeuvre j'ai plus de points de vie donc là je vais la jouer petit bras 1 2 puis je fais une deuxième manoeuvre j'ai pas j'ai fait qu'une seule attaque ouais 1 2 là le roi des actions tu as fait deux actions et des autres actions il n'a pas fait la deuxième action je pense pas non tu étais au corps et corps tu as attaqué directement avec moi bien vu bah vas-y attends je remets mes deux cartes bien vu bien vu c'est vrai ça il était au corps à corps directement avec moi l'attaque ne cache ta carte ouais ouais alors attention dépend pas aussi si je me défends sinon j'ai perdu la dépense de 1 où ça c'est parfait là ça me fait un point de vie mais par contre ce qui se passe c'est qu'après le combat je suis pas mort et je remets ma santé à huit points de vie là c'est assez clair c'est clair c'est fini on va pas aller plus loin moi j'ai bien joué bien joué puré cette alice aura perdu à la fatigue franchement bien joué c'était vraiment le temps de savoir un sac faut bien éclamer ses cartes pour faire attention aux cartes et pas tu as bien gérer le changement de taille ouais parce qu'à chaque fois que je venais t'attaqué tu étais en position de défense clairement à la fin je pouvais plus rien faire parce qu'en fait j'aurais pu changer de taille avant pour infliger plus de dégâts mais le problème c'est que âme j'aurais plutôt fini fini mais essayé de me finir mais en même temps cette carte là impossible en fait c'est une carte défensive je pouvais pas utiliser en attaque mais j'avais très très peur parce que comme tu avais plus de noël a joué c'était très dangereux donc j'ai préféré un peu reculé merlin m'a été pas mal utile en fin de partie pour me protéger un petit peu de la zone bref voilà 36 minutes de vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous savez ce que vous devez faire vous abonner commenter partager la hockey et mettre des commentaires pour voir une deuxième partie si vous voulez et abonnez vous aussi à ma chaîne abonnez vous à la chaîne professeur plop br plop br.plop vous pouvez les le voir il est aussi très actif sur instagram exactement si vous souhaitez c'est parfois plus en plus d'équipage mais c'est aussi un excellent jeu sur ces belles paroles je vais vous souhaiter d'éliminer votre adversaire rapidement voilà bisous boba et nous vous vous Sous-titrage ST' 501